Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Pour faire suite à ma vidéo au sujet du contrôle de vos flashs avec un contrôleur Yongnuo, voici comment sur des flashs et contrôleurs Yongnuo, changer les canaux et les groupes, pour que vos matériels puissent papoter ensemble. A savoir que la manipulation est la même sur d'autres flashs, sur d'autres marques, mais il faudra que vous regardiez vos petits manuels, et ouais, pour une fois, pour savoir sur quelles touches appuyer pour valider ces réglages. Je continue à montrer ma tron, vous me dites si ça vous plaît ou pas. Allez, go ! Comme je vous l'ai indiqué dans la précédente vidéo qui s'appelle « La photo au flash, utilisez un contrôleur Yongnuo pour déclencher vos flashs à distance », il vous faut, pour que vos flashs et vos contrôleurs fonctionnent ensemble, faire qu'ils soient paramétrés correctement. Voyons en pratique comment faire. Vous remarquerez sur votre flash et sur votre contrôleur, alors je vais les allumer pour que vous puissiez bien le voir, une sorte de rectangle, ici et ici, dans lequel se trouvent plusieurs cases, et carré noir, et juste à côté, vous trouvez « CH ». Hop, ça s'éteint, vous voyez, il est écrit « CH ». Juste à côté, ça correspond au canal sélectionné. C'est le même système que sur vos télécommandes de portail, je peux vous montrer, un luminaire, etc. Donc, en gros, là, vous regardez sur ma télécommande, de store extérieur, c'est pas une télécommande de portail, mais c'est la même chose. Vous retrouvez le même genre de petit picot à déplacer, vous permettant de régler les fréquences. Car, voilà, vous pouvez donc régler les canaux entre le récepteur, qui sera par exemple un portail, et l'émetteur, qui sera la télécommande. Vous comprendrez donc que pour fonctionner ensemble, ils devront être réglés sur les mêmes canaux. Ça pourrait aussi avoir un intérêt particulier si vous shootez au flash, dans la même pièce qu'un autre photographe, et pour éviter tout souci, vous réglerez vos flashs sur des canaux différents. Si vous souhaitez régler les canaux sur votre flash Yongnuo, il vous suffit d'appuyer brièvement sur la touche Zoom et la touche Mode de déclenchement, qui sont ces deux touches. Alors, là, j'appuie dessus, et vous voyez que CH se met à clignoter. Et pour changer de canal, il suffit d'aller de gauche à droite, donc sur la molette directionnelle, et vous voyez que selon le canal choisi, les petits carrés se déplacent. C'est les fréquences qui sont différentes, tout simplement. Je vais me remettre, par exemple, n'importe où sur le canal 4. Allez. Ensuite, pour régler les canaux sur votre émetteur 560 TX, il vous suffit de faire un appui long sur la touche Zoom CH, donc ici. Et même système, vous voyez le chiffre 1 clignoter. Là, vous allez pouvoir changer le canal en appuyant sur les flèches haut et bas ou gauche-droite. Là, il n'y a pas de préférence. Vous pouvez appuyer sur les quatre touches pour changer les canaux. Et je vais me remettre. Donc, vous avez jusqu'à 16 canaux différents. Je vais me remettre sur le canal 1 et je valide avec la petite touche centrale. Alors, faisons un exemple concret. On va dire que ce flash-là, c'est un flash que j'ai récupéré, un flash et ongno, et j'ai collé une étiquette dessus qui s'appelle C, parce que je souhaite qu'il fasse partie du groupe C. Si je vais sur mon contrôleur 560 TX, que je sélectionne le groupe C, hop, alors je vais dessus, je suis bien dessus à ce niveau-là, donc en appuyant sur la touche GR, que j'active le fonctionnement du flash en appuyant sur la touche Mode. Bon, là, il est déjà activé. Sinon, ça serait éteint quand ça affiche ses deux petits points. Donc, je l'active à ce niveau-là et que je fais un éclair test, ben là, j'ai un souci. Ça ne fonctionne pas. J'ai beau appuyer sur le bouton, les deux ne discutent pas du tout ensemble. Donc là, il y a vraiment un truc à régler. Alors, est-ce que vous savez à quoi ça correspond ? J'ai mis les écrans pour que vous puissiez bien voir. Tic-tac, hein ? Non, en fait, vous n'avez pas trouvé. Bon, alors, comme je vous l'ai dit il y a deux minutes, il faut que les deux matériels soient réglés sur les mêmes canaux pour fonctionner ensemble. Et là, quand je regarde le canal de mon transmetteur, je me rends compte qu'il est sur 1. Vous voyez, le transmetteur, canal 1, CH1. Donc là, OK ? Quand je regarde le canal de mon flash, CH4. Donc là, il y a vraiment un souci. Ils ne sont pas du tout sur les mêmes canaux. Donc, pour que ça fonctionne, je vais changer, donc, le canal de mon flash, tout simplement. Donc, pour changer de canal sur mon flash, j'appuie, donc, sur Zoom et mode de déclenchement. Je le place, hop, de gauche à droite sur le canal 1, qui est le même que mon contrôleur. Mon contrôleur est sur 1, donc je le mets sur 1. Là, logiquement, on est tout bon. Donc, je fais un test. Ah, là, j'ai beau appuyer, ça ne fonctionne toujours pas. Par contre, j'ai une petite LED bleue qui s'allume. Ça veut dire que mon flash détecte bien des ordres au niveau des signaux, mais ça ne flash pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre entre les deux qui ne fonctionnent pas, là ? Je me suis bien mis sur le canal 1, là, le canal 1, ici. Par contre, moi, ce flash, je l'ai appelé C sur mon contrôleur. J'ai sélectionné le flash qui est sur le groupe C. Mais le problème, c'est que, regardez là, le flash, il est réglé sur groupe B. Donc, ça ne correspond pas non plus. Il faut bien changer le groupe. C'est-à-dire que si j'appuie sur... Hop ! Alors, je vais rallumer une petite pression brève sur la molette du milieu. Donc là, on a groupe qui clignote. Et là, pour le coup, en allant haut ou bas, vous allez pouvoir changer le groupe. Donc là, ce flash, moi, je veux qu'il soit groupe C. Hop ! Et je valide avec la touche du milieu. Donc, les canaux sont pareils. Donc, groupe 1, enfin, canal 1, canal 1. Les groupes, canal C, canal C. Logiquement, si j'appuie maintenant sur ma touche test... Et voilà ! Ça flash, c'est juste magique ! Retenez donc que pour que vos flashs et transmetteurs fonctionnent, ils doivent être réglés sur les mêmes canaux. Sinon, ça ne flashera pas. Voilà, mes allumés de pixels. Je fais une vidéo courte, donc j'arrête tout de suite. Je voulais juste vous montrer comment régler sur vos flashs et sur votre récepteur ou vos récepteurs Yongnuo les canaux et les groupes. Maintenant, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Vous sortez et vous shootez ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada